Bienvenue à tous. Dans ce cours, aujourd'hui, nous allons voir les symboles sigma et pi. Sigma pour la sommation et pi pour le produit. Ce sont des symboles qu'on utilise pour les calculs et nous allons voir ça dans ce cours en détail. C'est un cours qui va être un peu dense. Allumez vos cerveaux, préparez-vous et on y va. Nous allons donc commencer par le symbole de la sommation, c'est-à-dire sigma. Et nous allons donc commencer par la notation indicielle. Une notation indicielle, qu'est-ce que c'est ? Quand on a des variables à nommer, supposons qu'on ait trois variables à nommer. Donc je peux utiliser les lettres de l'alphabet x, y et z. Mais lorsque le nombre de variables à nommer devient important, il peut être compliqué, voire impossible, de les nommer juste en utilisant les lettres de l'alphabet. Parce qu'on en a 26. Et même si on ajoute les lettres de l'alphabet grec, ça peut être toujours compliqué, voire impossible. On a donc recours à ce qu'on appelle la notation indicielle. Par exemple, si je veux noter les trois variables, ou bien si je veux nommer trois variables, je peux utiliser x1, x2, x3. Donc de cette manière, comme les nombres entiers sont infinis, je peux nommer autant de variables que je veux, juste en indexant la lettre x par des nombres entiers. Donc on dira que la notation indicielle sur une lettre, par exemple x, c'est l'écriture x indice, indice k. L'indice est bien en bas, donc il n'est pas à côté de x, il est bien en bas. On peut parfois voir la notation indicielle suivante, où l'indice est en haut, donc sous forme de puissance, et on l'utilise en général lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc nous allons dans le cadre de ce cours utiliser la notation indicielle où l'indice se trouve en bas. Donc xk va être une variable qui peut désigner soit un réel, ça peut désigner un point du plan, ça peut désigner aussi un vecteur du plan. Donc le contexte va nous préciser de quoi il s'agit. Et sauf mention du contraire dans le cadre de ce cours, quand je parle de xk, je parle d'un nombre réel. Très bien. Maintenant, si on a une somme telle que celle-ci, x1 plus x2 plus x10, je vois ici que je somme dix variables, x1, x2, x3, que je n'ai pas écrits, x4, etc., etc., jusqu'à x10. Donc, on peut condenser cette écriture pour économiser de l'espace et aussi gagner en efficacité. En condensant l'écriture, on peut utiliser effectivement la notation sigma de la manière suivante. On va faire la somme. Pourquoi on fait la somme ? Parce qu'on a fait des additions successives de toutes les variables. Donc, on fait la somme de xk pour k à la 1 de 1 jusqu'à 10. Donc, c'est une notation compacte qui, au début, peut faire peur, mais à la longue, vous allez voir que c'est une notation qui est très efficace et qu'on peut utiliser pour faire des calculs de la manière la plus efficace possible. Très bien. Maintenant, pourquoi je nomme xk au lieu de x1, x2, etc.? Parce que vous voyez, le k ici est une variable qui, elle aussi, prend les valeurs de 1 jusqu'à 10. Donc, ainsi, je peux dire que si k égale à 1, j'ai x1. Si k égale à 2, j'aurai x2. Si k égale à 3, x3. Et si k égale à 10, j'aurai x10. Et vu que je fais le symbole sigma, donc, je fais une somme entre toutes ces variables. Et là, on retrouve bien l'écriture éclatée d'une somme de ces 10 variables. Et donc, d'une manière générale, si n est un indien naturel, je nomme la somme x0, x1, jusqu'à xn par la somme des k allant de 0 jusqu'à n des x des xk. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sommation. Maintenant, je vais généraliser un peu. Soit n et m des entiers naturels. Très bien. Et je m'intéresse à la somme suivante. xm plus xm plus 1 plus tac 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 plus xn. Donc, vous voyez ici, je commence par m, je passe au suivant, xm plus 1, etc., etc., jusqu'à arriver à n. Eh bien, ceci est égal à c'est la somme de k allant de m jusqu'à n. Pourquoi ? Parce que je commence à m et je m'arrête à n. Donc, quand on commence à m, je fais k allant de m et je m'arrête à n, je fais allant jusqu'à n. Et je somme des quoi ? Je somme des x indices k. Très bien. Donc, cette somme est égale, cette somme que j'ai éclatée ici est égale à ceci si m est plus petit ou égale à n. OK ? Donc, si m est plus petit ou égale à n, cette somme a un sens et donc, on peut la contacter ainsi. Sinon, c'est égal à zéro. Maintenant, regardez une première remarque. La première remarque porte sur l'indice de sommation. Si j'ai la somme de k allant de 1 jusqu'à n de xk est égale à la somme de i allant de 1 jusqu'à n de x de xy. Donc, on dit que cette variable k, qui est l'indice de sommation ici à gauche, et la variable i, qui est ici à gauche, à droite, pardon, l'indice de sommation, on dit que ce sont des variables muettes. C'est-à-dire que je peux changer ces variables sans changer la nature de la somme ni la quantité qu'elle désigne. Très bien. Prenons un premier exemple. Dans cet exemple, on va essayer de calculer la somme suivante. S est égale à la somme de i allant de 1 jusqu'à n de 1. Donc, ici, au début, pour essayer de comprendre cette notation, on peut s'amuser à éclater cette somme. Donc, je peux dire que s est égale à 1. Donc, je somme ici des 1. OK ? Et j'en somme combien de fois ? 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'à n fois. OK ? Donc, je vais faire 1 plus 1 plus 1 plus tata plus 1. Combien de fois ? n fois. OK ? Pourquoi ? Parce que je commence à 1 et je m'arrête à n. Donc, je somme n fois. Donc, pour calculer tout ça, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est n fois, donc c'est n fois 1. Donc, s est égale à n fois 1, ce qui me donne n. Très bien. Donc, je précise ici que n est un antinaturel non nul. Parce que si n est égale à 0, la somme n'a tout simplement pas de sens. Très bien. Donc, ça, c'était un premier exemple. Maintenant, on va voir une règle de calcul sur les sommations. Très bien. Donc, la règle de calcul nous dit quoi ? C'est sur la linéarité de la somme. Très bien. La règle nous dit quoi ? Je prends, je dis que la somme des cas allant de 1 jusqu'à m de ak plus bk est égale à la somme de k allant de 1 jusqu'à m de ak plus la somme de k allant de 1 jusqu'à m de bk. Alors, c'est-à-dire ici, si j'ai une somme, une sommation sur une somme à l'intérieur, je peux faire une distribution de la sommation c'est-à-dire du sigma sur le ak d'abord puis sur le bk. Ce qui me donne donc sigma des k allant de 1 jusqu'à n des ak plus sigma des k allant de 1 jusqu'à n des bk. Très bien. Maintenant, si je prends si je prends un lambda qui est dans r. OK ? Donc, la somme de lambda fois ak pour k allant de 1 jusqu'à n est égale à lambda fois la somme de k allant de 1 jusqu'à n des ak. OK ? Donc, remarquez bien, quand je fais une sommation sur un nombre ou une quantité réelle qui ne dépend pas des k donc sur lambda vous ne voyez pas des k. OK ? Donc, je peux sortir ce réel de la sommation mais elle devient en multiplication comme elle l'était ici au départ. Très bien. Lambda était en multiplication c'est un facteur multiplicatif du réel ak je le sors de l'invite de la sommation OK ? Et là, on a lambda fois la somme des ak. Très bien. Donc, ça c'est ce qu'on appelle la lénéarité de la somme. Je vais combiner ces deux propriétés pour former une seule écriture. OK ? Cette écriture nous dit quoi ? Elle nous dit que si j'ai alpha, beta qui sont des nombres réels OK ? La somme de k allant de 1 jusqu'à n de alpha ak plus beta bk est égale à alpha la somme de k allant de 1 jusqu'à n de ak plus 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 beta la somme de k allant de 1 jusqu'à n de bk Très bien. Donc, on voit ici bien la lénéarité. C'est-à-dire que j'ai distribué la somme dans un premier temps sur cette quantité alpha ak puis sur beta bk puis vu que alpha et beta ne dépendent pas de l'indice de sommation c'est-à-dire du k je les ai sortis à leur tour OK ? En dehors de la sommation donc j'ai alpha la somme de k allant de 1 jusqu'à n de ak plus beta la somme de k allant de 1 jusqu'à n de bk ak donc on appelle ça la lénéarité. Retenez donc quand vous avez une somme OK ? a plus b et que vous avez une sommation de a plus b vous pouvez faire c'est la somme de a plus la somme de b donc ça c'est la formule à retenir. Alors, un point d'attention le point d'attention nous dit quoi ? Il nous dit que la sommation se comporte mal avec le produit cela veut dire quoi ? Que si j'ai la somme de k allant de 1 jusqu'à n de ak fois bk donc ici j'ai un produit ceci n'est généralement pas égal à la somme de ak k allant de 1 jusqu'à n multiplié par la somme de k allant de 1 jusqu'à n de bk OK ? C'est pourquoi on dit que la sommation se comporte mal avec le produit Pourquoi ? Parce que la somme du produit n'est pas égale au produit des sommes OK ? La somme du produit n'est pas égale au produit des sommes Parfait ! Donc c'était tout pour aujourd'hui Je vous donne rendez-vous la prochaine fois A très bientôt Merci Dans maths il dit les mathématiques deviennent un jeu d'enfant Aimez abonnez-vous et partagez Sous-titres 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 Sous-titres